Le stage se passe bien, je pense qu'on a eu des difficultés à récupérer tout le monde au début, mais au fur et à mesure, on était au courant qu'on aurait des difficultés pour libérer les joueurs, mais finalement on a pu faire le nécessaire. Je tiens à rappeler et à souligner que grâce à la communauté, aux joueurs de basket qui sont ici, qui nous ont vraiment permis de lancer le stage parce qu'on a compté 6 joueurs parmi nous qui nous ont permis effectivement de pouvoir positionner ce stade en attendant de récupérer tous les joueurs au fur et à mesure. Et ça, je pense que sans eux, on n'aurait pas pu avancer dans le travail comme on l'aurait voulu. Vous avez joué deux matchs amicaux contre le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir du point de vue performance d'effort sur les deux matchs ? Je pense que même si on a eu deux défaites et je pense que beaucoup de gens se ressentent sur les défaites, mais nous au niveau de l'indication technique, on a un principe sur les matchs amicaux, c'est vraiment des matchs de travail. C'est vrai que la victoire est importante, mais avant tout c'est de travailler. On avait convenu du travail avec le coach Adidas sur les formes, sur la défense, sur les zones et homme à homme. Et ce que nous on retient de ça, c'est que ça a été très bien pour nous, même dans la défaite du premier match. Parce que je dis souvent, le Sénégal, pour nous, c'est l'accélérateur ou le révélateur des faiblesses. Chaque fois qu'on a un point faible, le Sénégal nous le fait savoir et nous le montre. Et je pense que c'est ce qui est important pour nous, ça nous permet de nous ajuster. Et cet ajustement au premier match, par rapport au deuxième, et clairement on a fait ces ajustements-là qui nous ont permis d'exister dans le deuxième match. Même s'il manque toujours le petit plus. Mais bon, il faut quand même reconnaître qu'en face, c'est quand même pas des petits bébés. Et puis là, ils sont vraiment tous au complet. Maurice Dour est venu à côté de Gorghi, Amadi est revenu. Sérieusement, quand tu te demandes, tu vois ces colosses, tu te demandes vraiment comment on va faire pour pouvoir tenir. Mais on est là dans le match, s'il n'y a pas un ou deux paniers qui basculent d'un côté et de l'autre, et on les met vraiment en difficulté jusqu'à la fin du match. Nous avons constaté que les formes ne sont pas tous arrivés au même moment. Quelle est la cause de ces retards ? Et ne pensez-vous pas que cela pourrait impacter la cohésion, la communication et surtout le style du jeu ? Ah oui, non, c'est clair et net. Nous, on est une équipe qui vivons de notre cohésion d'abord, qui vivons de notre capacité à être collectivement, à pouvoir embêter les adversaires. Donc on a vraiment beaucoup de besoins de cohésion, parce qu'on n'a pas hâte de jouer à NBA, quelqu'un qui va prendre la balle tout seul et se débrouiller. Après, les retards, ce n'est pas de notre faute. La plupart de nos joueurs étaient en reprise de championnat, notamment ceux de national. Et les autres étaient toujours en train de faire l'après-saison dans leur club. Donc les clubs ne sont pas très motivés à libérer les joueurs en début de saison. Et on n'est pas les seuls dans les cas, parce que le Sénégal aussi a dû souffrir pour récupérer tous ses joueurs. Mais on avait une idée de la difficulté et de peu de dates qu'on aurait. C'est pour ça qu'on avait déjà entamé un gros travail cet été, en stage, pour qu'on puisse au moins s'appuyer là-dessus. Qu'on ne modifie pas tout, mais qu'on s'appuie déjà sur ce qu'on a acquis. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre de gagner un peu de temps et de nous préparer le mieux possible. Mais le temps est incompressible. C'est le temps qu'on a calculé. On avait cinq entraînements, plus un match amical pour arriver à la compétition. Donc on va essayer de rentabiliser ça. Vous pensez que l'équipe est assez prête pour engager la deuxième partie, la deuxième phase des éliminatoires ? Elle n'est pas comme on aurait voulu. Parce qu'on aurait voulu un peu plus de temps, on aurait voulu un peu plus ci, un peu plus ça. Mais elle reste compétitive. Parce que dans l'état d'esprit, dans la volonté et la motivation des joueurs, ils sont tous conscients de l'enjeu. Ils se sont appropriés l'enjeu qui est la qualification pour la Coupe du Monde. Et qui ne se fera que si on arrive à gagner cinq matchs. Et je pense que les joueurs non seulement l'ont compris, mais l'ont pris. Donc il n'y a pas de raison supplémentaire de leur mettre la pression dessus. Parce que c'est clairement vers quoi on va chercher à aller. Nous avons aussi constaté la présence des néo-Bamarans. Comme Morel et Guéwan, Yannick, Zachary, Zachary Wango. Qu'est-ce que pouvez-nous dire de ce nouveau Bamara ? Et le retour aussi de Yannick Sachet ? Concernant les nouveaux, Morel, c'est vrai qu'il commence à être ancien. Et puis Zachary aussi finalement. Parce que Zachary faisait partie de la délégation de Maputo. Donc les deux, Morel, lui, il était sur le terrain. Zachary était dans les tribunes en quelque sorte. Mais c'est des joueurs qui se sont déjà rapprochés facilement de l'équipe nationale. Aujourd'hui, Morel est clairement un des pivots dominateurs à Bangui. Donc c'est difficile de ne pas lui donner sa chance. Vous venez voir comment ça se passe encore de plus en équipe nationale. Il est déjà à son deuxième déplacement. Je pense que c'est important de préparer déjà certaines défaillances. Après, concernant Michel Dimanche également. Michel, c'est un des big men qu'on a allé chercher. On a harcelé le président pour le trouver. Mais finalement, on l'a ramené parce qu'il était déjà avec nous. Il jouait même à Sopéter. Mais on a voulu à tout prix le ramener dans l'équipe à Bangui. Parce que clairement, on n'a pas de grand. On n'a vraiment pas de grand. Et c'est important qu'on commence à réfléchir à qui va être le relais derrière Jimmy. Ou bien qui va venir créer de l'opposition à 10 personnes. C'est pour ça que Michel semblait être le profil qui nous permettrait de faire cela. Après, il a posé la question concernant Zaché. Oui, effectivement, on est content de récupérer Zaché, qui a fait sa rééducation et qui a suivi le protocole. Donc, il connaît son rôle qui est la spécialité dans Bété, le meneur adverse. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il va lui revenir dans l'équipe et manifester beaucoup de motivation. L'équipe de basketball a souvent des problèmes concernant la prime de joueurs. Avez-vous trouvé une solution adéquate cette fois-ci ? Ben, vous savez, on se met à défi. Depuis qu'on a repris l'équipe nationale, en fait, on n'a pas de problème avec des primes de joueurs. Tout simplement parce qu'on leur explique ça dès le début. On les tient au courant de ça dès le début. On va même plus loin. On leur fait la photo du montant que le ministère des Finances donne pour dire non, il n'y a personne qui va intervenir. Ça veut dire que c'est ni moi, ni qui que ce soit ne pourra intervenir sur leur prime parce que c'est le montant qui est fixé dessus. La personne qui décharge, même ça, c'est un des gestionnaires qui vient du Trésor affecté à faire le suivi du dossier. Donc, lui, le papier qu'il a, c'est le papier officiel sur lequel les joueurs viennent signer pour ce montant. Donc, pour moi, ce n'est même pas un débat puisque, clairement, ils reçoivent l'argent qui est prévu pour le point. C'est tout. Par contre, en même temps, je leur ai dit, moi, ne venez pas me voir pour aller chercher de l'argent qui n'est pas vous. Ça veut dire que si vous avez des primes pour matchs gagnés, ben, c'est que sur les matchs gagnés. C'est pas on perd ou il y a l'argent qui est là, on va les demander. Non, on reste cohérent dans notre approche. On ne prend que l'argent qu'on a mérité. C'est des cas spéciaux. On les traite au jour au jour. Les deux ont été touchés au niveau du genou. C'est assez fragile et ça déstabilise au niveau du genou. Donc, on est en train de les traiter individuellement pour essayer de trouver le meilleur établissement possible pour pouvoir affronter le vendredi, le Mali, lors du premier match. Donc, on va regarder au jour au jour. A l'heure actuelle, pour vous dire, j'ai qualifié 14 joueurs au niveau de la FIBA et autres parce que tout peut arriver. Il y en a un qui peut être validé comme ça ne peut être le cas. Donc, on a décidé de qualifier 14 joueurs et puis on verra bien qu'est-ce qui va nous arriver d'ici là. Demain, ils ont deux entraînements pour essayer de se mettre en jambes. Et puis, je dis, on essaiera de trancher. Les dernières phases de la qualification se jouant au Nigeria. Votre avis concernant le match central-afrique d'Algérie, qu'est-ce que vous attendez précisément de vos joueurs ? Oui, le match du Niger, c'est le deuxième. C'est le match le plus costaud parce qu'on joue le premier quand même sur le continent africain. Ce n'est pas un match sur lequel on a toute notre attention, pour vous dire la vérité. Notre attention, elle est focalisée sur le Mali et le Rwanda, tout simplement parce qu'on a fait les calculs qu'il nous fallait cinq matchs à gagner. Ces équipes sont déjà plus abondables à notre niveau. En sachant que le Niger, aller les gagner chez eux, ça n'a pas été une mince affaire. Ils ont aussi rappelé des joueurs, ils ont rappelé des joueurs NBA. Je pense que ça va être notre capacité à déjà bien gérer, match par match. Le premier match contre le Mali, qui va nous donner une indication. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On y va à fond, on maîtrise le tempo. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on attend pour être sur place, pour survivre. Donc, peut-on dire que les deux matchs contre le Mali et le Rwanda, c'est un match surprenable et contre le Nigeria ? C'est une grande bataille ? Ah oui, ça va être une grande bataille. Les deux autres sont prenables avant, dans le contexte avant. Mais entre temps, ça a changé. Le Rwanda, ça fait plus d'un mois et demi qu'ils sont ensemble. On parlait de cohésion tout à l'heure. Ils ont la meilleure cohésion à l'heure actuelle de tout le groupe. C'est le Rwanda qui a la meilleure cohésion. Ça fait un paquet de temps qu'ils sont ensemble. Et ça fait longtemps qu'ils ont travaillé ensemble. Donc, ça, ils ont cette avance-là. Il y a le Mali, qui lui aussi est un coach de proie maintenant. Et comment on appelle ça ? Et qui lui a des profils aussi de grand, qui saute, qui court. Donc, il faudra bien qu'on surveille d'être dans les tamis pour les aides. Ou bien qu'on surveille comment faire pour y arriver contre ces équipes-là. Mettez votre mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais, c'est surtout bien déjà remercier la communauté centrafricaine ici à Dakar. Parce que chaque fois qu'on vient ici, on se sent comme à la maison. Mais la présence des centrafricains, c'est comme un baume au cœur. Parce qu'on connaît les moments difficiles, mais au moins, ils sont toujours là pour nous soutenir. Donc, c'est déjà un remerciement de leur côté. On anticipe déjà sur la présence des centrafricains au Nigeria de venir nous soutenir. Mais bon, le grand truc, c'est vraiment le fait qu'on va au combat. Et on aimerait que des gens nous soutiennent dans la prière, dans le réconfort haute de joueurs ou de dirigeants. Et je pense que ça, ça nous permettra de présenter fièrement le pays à Lagos. Il me reste qu'à vous souhaiter, bonne chance. Merci. Et que les choses ne passent pas du côté de Lagos. Merci beaucoup. Merci. Non, de rien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?